Dans cette vidéo, vous apprendrez à utiliser la méthode 1 et la méthode 2 pour déterminer la première étape d'une réaction plus complexe. Nous commencerons par l'exemple illustré à l'écran. Je vais redessiner les réactifs et séparer la liaison entre le métal et le non-métal dans l'acétylure de lithium en dessinant la majeure partie de la structure de Lewis. Nous devons déterminer si la première étape de la réaction serait l'ajout au carbonelle ou une déprotonation. Vous n'avez peut-être pas déjà étudié cette réaction carbonelle. Dans ce cas, vous n'avez pas à l'apprendre tout de suite. Vous apprendrez de nombreuses réactions dans vos cours de chimie organique et vous devrez déterminer quelles réactions se produisent en premier parmi toutes ces réactions. Nous nous concentrons ici sur les réactions acides-bases parce qu'elles sont très courantes. En général, la réaction acide-base se produit d'abord si l'équilibre favorise les produits. Si l'équilibre acide-base favorise les réactifs, cette étape ne sera alors probablement pas la première étape dans la réaction. Les situations où aucune autre réaction ne se produirait avant une réaction acide-base constituent la principale exception. Je vais dessiner les produits du mécanisme réactionnel et indiquer l'acide, la base, l'acide conjugué et la base conjuguée. D'abord, utilisons la méthode 1, la méthode des valeurs de pKa, pour déterminer le sens de l'équilibre. Dans quel sens se trouve l'équilibre? A, côté des réactifs, ou B, côté des produits? Pour trouver la réponse, il faut trouver les valeurs de pKa des deux acides, l'acide et l'acide conjugué. Le phényl a une valeur de pKa d'environ 10, tandis que la valeur de pKa de l'alcine est d'environ 25. Le phényl est l'acide le plus fort des deux, tandis que l'alcine est l'acide le plus faible. L'équilibre se trouve du côté du composé le plus faible, dans ce cas, le côté des produits. Cela signifie que la première étape de cette réaction en sera probablement une d'acide-base. Il est également possible d'utiliser la méthode 2, comparaison des stabilités relatives des composés chargés, afin de déterminer si la première étape de la réaction est une étape acide-base. Quel composé est la base la plus forte? Lorsqu'on compare deux bases, on constate que la charge négative sur la base conjuguée est stabilisée par résonance, tandis que la charge négative de la base ne l'est pas. La charge négative de la base conjuguée se trouve sur un atome d'oxygène, tandis que la charge négative sur la base se trouve sur un atome de carbone. L'oxygène plus électronégatif est en mesure de mieux stabiliser la charge négative que l'atome de carbone moins électronégatif. Ces facteurs, la résonance et l'électronégativité, aident à stabiliser la base conjuguée davantage que la base, ce qui signifie que le phénaxide est une base plus faible que l'acétylure. Par conséquent, la réaction acide-base favorise les produits. Nous sommes parvenus à la même conclusion en utilisant la méthode 1, et c'est ce qui devrait se produire. Si nous étions parvenus à une conclusion différente en utilisant deux méthodes différentes, notre analyse aurait été incorrecte. Ces deux analyses nous permettent de conclure que l'étape d'acide-base se produit en premier dans le mécanisme. Ensuite, nous utiliserons encore la méthode 1 et la méthode 2 pour déterminer ou dessiner une base qui entraînerait l'équilibre du côté des produits. Pour y parvenir, les produits doivent être plus stables que les réactifs. En utilisant l'analyse de la méthode 1, la valeur de pKa de l'acide doit être inférieure à la valeur de pKa de l'acide conjugué. Par exemple, si on utilisait l'hydroxyde comme base, il déprotonerait l'alcine et produirait de l'acétylure, la base conjuguée, et de l'eau, l'acide conjugué. Cet équilibre favorisera-t-il les produits? Non. Un alcine a une valeur de pKa d'environ 25, tandis que l'eau a une valeur de pKa de 15,7. Étant donné que l'eau est un acide plus fort que l'alcine, cet équilibre favorise les réactifs. Cet exemple met en lumière une erreur courante. On apprend souvent que l'hydroxyde est une base forte, et c'est le cas. Mais il n'est pas suffisamment fort dans toutes les situations, comme celle-ci. Gardez en tête que la chimie d'acide-base est relative. C'est la force relative des partenaires réactionnels qui détermine les résultats de la réaction. Observons un autre exemple. En utilisant cette fois le butylithium comme base. Encore une fois, nous pouvons dissocier la liaison covalente polaire entre le métal et le non-métal pour aider à visualiser les électrons. De quel côté se trouve l'équilibre dans ce cas? L'équilibre se trouve du côté des produits. La base est un carbanion hybride sp3, tandis que la base conjuguée est un carbanion hybride sp. La base conjuguée est plus stable que la base, ce qui signifie que l'équilibre se trouve du côté des produits. En résumé, vous pouvez utiliser la méthode 1 ou la méthode 2 pour dessiner ou déterminer une base qui déplacerait l'équilibre acide-base du côté des produits. Il faut trouver une réaction acide-base qui entraîne un composé plus faible du côté des produits. Lorsqu'on analyse la chimie d'acide-base dans une réaction plus complexe, les principes clés sont toujours vrais. Les réactions acide-base sont rapides. L'équilibre acide-base favorise le composé le plus faible. On peut déterminer le sens de l'équilibre à l'aide de la méthode 1 ou de la méthode 2. Sous-titrage Société Radio-Canada